Bonjour à tous ! Et bien comme vous le savez, lundi les vacances commencent. Et c'est vrai que ça va être des vacances un petit peu différentes de d'habitude parce que nous sommes tous coincés chez nous à cause du confinement. Alors, comme c'est les vacances, il va falloir rythmer les journées de vos enfants différemment. Et de ce fait, il n'y aura pas de vidéo. Tout le monde va se reposer, se décontracter, lâcher prise et penser à autre chose. Mais je pense que ça ne va pas être très facile pour tout le monde. Alors, j'ai essayé d'essayer de vous mettre quelques pistes pour vous aider à occuper vos journées avec vos enfants pour que ceux-là vous amusent et les amusent également. A tout de suite ! Alors, faire la cuisine, c'est quelque chose que vos enfants aiment beaucoup. Et en plus, c'est très utile parce que ça leur permet d'utiliser leurs doigts pour après apprendre à écrire quand nous décidons d'apprendre à écrire. Parce que regardez, quand on fait la cuisine, on peut faire plein de choses. On peut casser des oeufs, ce qui n'est pas chose très facile. Etaler avec toutes sortes d'instruments. Couper en étant vigilants. Éplucher. Râper. Mélanger. Toutes ces actions vont vraiment mettre vos enfants en action en utilisant leurs doigts. En plus, après, ils adorent déguster ce qu'ils ont fabriqué. Alors, je vous dis bon petit goûter, bonne petite tarte salée. Vous m'indiquerez si tout ça est très bon. J'attends vos recettes avec impatience. Dans le quotidien, vos enfants, ils doivent s'habiller, se déshabiller, prendre leur douche. Eh bien, prenez le temps, laissez-leur le temps de le faire tout seul. Puisque, de toute façon, on n'est normalement pas trop pressé par le temps par rapport à cette période un petit peu particulière. Et c'est peut-être le moment où ils vont justement progresser et apprendre à le faire tout seul. Alors, sans vouloir les exploiter, ils peuvent aussi vous aider à mettre la table. Aller chercher 4 assiettes, 3 verres, 5 courchettes. C'est des choses très faciles à mettre en place. Ça va les faire se sentir utiles. Vous, ça peut peut-être vous donner un petit coup de main ou pas. Voilà, vider la vaisselle. Alors, c'est vraiment pas comment exploiter des enfants. C'est pas mon idée. L'idée, c'est de trouver des choses qui vont les faire participer et en fait, qui vont leur apporter vraiment quelque chose. Donc, n'hésitez pas. C'est pareil, ça va faire rigoler beaucoup de monde. Mais associer deux chaussettes identiques et les mettre les unes dans les autres, croyez-moi, c'est un vrai exercice de motricité pour un enfant de 4 ans. Donc, vous n'allez pas les obliger à le faire. Mais dans le quotidien, allez, tu viens m'aider, on va faire ça. Ça marche très, très bien. Essayez et vous me redirez. Voilà. Donc, ça, c'est les petits gestes de la vie quotidienne. C'est pareil, si vous avez la chance d'avoir un jardin et si vous avez 2-3 éléments de bricolage ou de jardinage, eh bien, ils peuvent tout à fait faire avec vous. Les enfants, ils adorent planter des graines, regarder comment ça pousse. Les magasins de jardinage, ils sont ouverts. Vous pouvez très bien décider de faire un tout petit potager où ils pourront observer des choses. Et franchement, ça va vraiment construire des tas de choses pour eux. Et en plus, ça va être un bon moment de détente pour tout le monde. Voilà. Après, s'il y a des papas ou des mamans plus bricoleurs, eh bien, lancez-vous dans la construction de je ne sais quoi. Là, je vous laisse faire chacun ses compétences. Les jeux de société, c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup dans nos classes. Mais je suis sûre que vous en avez chez vous des très, très bien. J'ai fait une petite liste pour vous aider. Donc, nous avons Croc-Carotte, Les petits chevaux et le jeu de loi, qui sont des jeux qui nous apprennent à nous déplacer sur une piste et puis aussi à lire une quantité, soit sur un dé, soit sur une carte. Ces jeux-là sont vraiment intéressants pour construire le nombre et puis une certaine logique mathématique. Et les enfants les aiment beaucoup, je pense. Ça fait partie de leurs jeux préférés. Ensuite, nous avons le jeu du Yam et le Cochon qui rit. Là, c'est plutôt de la lecture juste de Constellation. Alors, bon courage avec le Cochon qui rit parce qu'ils adorent ce jeu et je pense que vous allez en avoir marre avant eux. Concernant le Yam, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être très rigolo si vous jouez avec eux. Et puis, pour finir, c'est ceux qui font appel plutôt à une discrimination visuelle où il faut associer des choses. Les dominos et le memory ou le loto sont assez incortournables. Je pense que vous avez ça chez vous. Et après, quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est le double parce qu'il faut aussi associer la rapidité à l'observation. Il y en a vraiment beaucoup de très différents et c'est très, très bien. Et puis, pour finir, il y a le Uno qui est très rigolo aussi, mais un peu plus compliqué. Donc, allez fouiller au fond de vos placards. Je suis sûre que vous allez retrouver plein de jeux et je vous dis bonne partie à tous. Une petite explication pour m'assurer que vous saviez tous retrouver les anciennes vidéos. Donc, cette page-là, c'est celle de YouTube où vous avez tapé École maternelle de Clairval ou alors vous la retrouvez grâce à vos abonnements. Si on regarde en bas de l'écran, ici, c'est les vidéos qui ont été postées hier, aujourd'hui, les vidéos les plus récentes. Voilà, donc là, c'est peut-être comme ça que vous les avez d'habitude. Et moi, je voulais vous montrer que si vous cliquez sur le logo là au milieu, vous retombez sur une autre fenêtre où vous retrouvez toujours nos vidéos. Et là, il y a un petit encart qui s'appelle Playlist. Vous cliquez dessus et là, vous en avez deux. Vous avez celle de la maîtresse Clotilde et la mienne. Et en cliquant sur Afficher la playlist complète, vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai postées. Pour vous aider à les retrouver, j'ai essayé de mettre des petits dessins et des couleurs. Donc, tout ce qui est orange correspond à l'apprentissage du langage, comment on peut apprendre à parler, avoir des nouveaux mots. Les vertes, c'était les histoires. Les constructions sont restées blanches. Le jaune, c'est tout le travail pour apprendre à lire et à écrire, surtout plutôt écouter avec nos oreilles. Tout ce qu'on appelle la phonologie. Ensuite, le rose, c'était le travail en relation avec l'écriture, la musculature de ses doigts. Comment on vient vraiment maîtriser nos doigts pour après apprendre à tenir un crayon et savoir écrire. Le bleu correspond à l'apprentissage de la numération, toute la construction du nombre. Et puis, sur la fin, on retrouve les éléments de création et le sport. La motricité, parce que vos enfants ont aussi besoin de beaucoup bouger. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à utiliser ces vidéos de nouveau pendant les vacances. Surtout, surtout sur la demande de vos enfants. N'allez pas piocher dans les vidéos si vos enfants ne vous en font pas la demande. Ils ont peut-être besoin de ne plus en voir du tout pendant ces 15 jours. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est juste s'ils ont envie de nouveau visionner. Eh bien, dans ce cas-là, vous utilisez ce moyen et vous leur remontrez des vidéos. Et pour terminer, je voudrais vous montrer le bac vert qu'Ozora m'a envoyé. Alors, d'abord, elle prend un feutre et elle colorie un sac plastique avec la couleur que vous voulez. Ensuite, elle verse du sucre dessus avec sa cuillère. Ensuite, elle ferme le sac et je pense qu'elle appuie fort sur le plastique pour que le sucre qui devienne tout violet, regardez, il a changé de couleur grâce au feutre. Et puis après, elle met son sucre dans une bouteille. Et comme elle a changé de couleur à chaque fois, eh bien, elle a une bouteille toute colorée. Alors, à vous d'essayer. Et puis, bonnes vacances à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !